Je vous laisse la vie des Kitshasa, je vous laisse. Ce qui est sûr, c'est la rentrée parlementaire. Je pense que le président aura un discours dans le sens de plaider la stabilisation ou la stabilité des institutions de la ville de Kitshasa, de la sécurité, d'harmonie, d'amour. Comme toujours, le pasteur a toujours eu ces discours-là. Et puis voilà, moi je pense qu'il va beaucoup plus insister sur la stabilité des institutions. Vous savez quand l'ensemble provincial est en phase avec l'exécutif, ce sont les Kinois qui sont les bénéficiaires. Il va plaider la stabilisation ou la stabilité des institutions. Ce qui voudrait dire qu'il y aura à tout moment des échanges entre l'exécutif et puis l'ensemble provincial pour essayer un peu de voir à la mesure du possible comment de la part de l'ensemble provincial mettre des édits au profit des Kinois et de la part de l'exécutif d'exécuter à la lettre de proposition des élites de la ville de Kinshasa. La situation de l'insalubrité, c'est comme ça qu'on a hérité la ville de Kinshasa. On vient d'investir le gouverneur il y a trois mois au maximum. Nous avons constanté la volonté et nous allons continuer à travailler sérieusement, à motiver l'exécutif à prendre en compte tous ces déshydratants de la population, entre autres l'insalubrité, l'insécurité et puis l'absence de l'électricité. C'est dans ces contextes-là que je suis en train de voir cette rentrée parlementaire, mais aussi question de revoir beaucoup de contrats qui n'honorent pas la ville, qui ne profitent pas à la ville-province de Kinshasa. Comme c'est une session budgétaire, on va voir comment est-ce qu'on provient. Mais il y a lieu qu'on puisse remettre en cause la majorité de contrats de la ville-province de Kinshasa. On a compris que la ville ne bénéficie pas à grand-chose dans tous ces contrats. La ville n'a que 40%, 45%. Et pendant cette session budgétaire, on va se poser des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que la ville a fait aux ans pour que la ville ait, elle, ne serait-ce que même pas 50% dans tous ces contrats ? Moi, je vais défendre ce qui ma base considère comme priorité indispensable. Assez nombreuses priorités. Dans ce quinquennat de cette législature, j'ai fait de mon mandat plusieurs... Je me suis donné plusieurs assignations. Et parmi ces assignations, c'est le combat de pouvoir donner aujourd'hui à la commune de Montgapula un marché urbain moderne. Et ce marché est possible avec les moyens que la ville dispose à ce jour. Voilà pourquoi, pendant les vacances parlementaires, nous nous sommes battus. Nous allons continuer à nous battre pour trouver une solution à long terme et définitive pour les marchés. La rentrée parlementaire ici est essentiellement budgétaire. Mais il y a aussi des missions de contrôle qui vont s'exercer. Nous allons faire tout pour qu'il y ait une bonne traçabilité en finances publiques. Nous allons tout faire pour que l'ordre soit restauré au niveau de l'administration de la ville. Et nous exhortons et demandons à Madame la Première Ministre de pouvoir envoyer au Trésor de l'Assemblée Professeure de Guy Cassin ce qu'il faut pour que les administratifs qui sont jusqu'à là impayés soient payés. Nos assistants parlementaires qui sont jusqu'à là non payés soient payés. On va tout faire de notre pouvoir pour que l'exécutif puisse exercer réellement son travail pour que nous, les législatifs, exercions aussi notre travail. Oui, comme vous savez, les budgets c'est quoi ? Les budgets c'est les dépenses, ce sont les projections des dépenses et les projections des recettes. Nous allons voir dans le budget, la proposition du budget qui va être proposée par le gouvernement provincial pour voir si le gouvernement provincial va attaquer quel secteur. Si c'est la sécurité, nous devons voir qu'est-ce qu'ils ont prévu. Si c'est les infrastructures, nous devons voir ce qu'ils ont prévu. Si c'est les embouteillages ou les transports, nous allons voir ce qui est prévu. C'est à partir de ça que nous allons dire que les Kinois sont sécurisés à travers l'exécutif, sinon pas prévu. Comme nous sommes l'autorité budgétaire, nous allons faire des contre-propositions pour donner de l'équilibre pour que Kinshasa revête sa nouvelle Europe. Merci mesdames et messieurs. Vous venez de suivre en direct ici, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'ouverture solennelle de la rentrée de la session de septembre budgétaire au niveau provincial pour Kinshasa. le président de cette institution qui contrôle l'exécutif provincial, Mouta Levi, s'est martelé uniquement, mesdames et messieurs, sur la question du contrôle budgétaire, mais également il a fait le rendre autour de la situation sécuritaire. La prise de parole par Félix Tshisekedi au niveau des sièges de l'Organisation des Nations Unies à New York, le président de l'Assemblée provinciale a également fait le point. Merci parce que vous avez eu le ton. Également ici, on dirait qu'il y a le député provincial, Wemankoi a également fait le point sur le contrôle budgétaire au niveau provincial, sur l'exécutif provincial. Vous avez également suivi le point de vie autour de la gestion de la ville-province de Kinshasa, qui va subir les contrôles d'une manière sans précédent pour que la ville de Kinshasa puisse revêtir sa belle robe comme connie dans les années 90, également 80 et 85. Vous avez également eu les temps, mesdames et messieurs, tour à tour, les députés provinciaux qui se sont exprimés et les normes qu'on met sur votre groupe Média Top243 News. Merci pour votre attention, restez connectés. D'ici là, portez-vous bien à nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité sur Top243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République Démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.